Bon, je vais essayer de faire court parce qu'il y a beaucoup de choses dont on doit parler. Et on va commencer par cette chaîne, Marco Maldini, qui n'est pas mon vrai nom. C'est tout simplement le nom de ma société, une marque si vous préférez. Cette chaîne YouTube n'est pas mon activité principale, c'est une filière de ma société. Et autour de cette entreprise, j'ai créé tout un écosystème. Pour vous donner un exemple, je suis également pilote de drone, certifié, oui parce que c'est plus facile de faire joujou que de passer les exemples. C'est la première fois que je vais utiliser ce drone là, j'ai aucune connaissance, c'est Marco qui va me le dépanner, là actuellement je suis avec lui pour faire les tests. Ça te rappelle quelque chose ça ? On dirait les fonds verts des pillants. Exactement ça. Là, c'est pour aller vers toi, reculer, ou faire des slides. Je travaille également avec des sociétés privées, comme Reunited Event, qui font régulièrement des réunions avec des acteurs américains. Voilà, de réaliser leur bande-annonce, leur vidéo de présentation d'événements, où j'interviens par exemple à la demande des événements, comme ça a été le cas avec Raphaël Luce. C'est directement Guiamine Reims qui m'a demandé de réaliser une interview. Je voulais rebondir sur ça. Quelle est pour toi la grosse différence entre le public français et le public américain ? Je pense que c'est vraiment spécial parce que je parle français. Ta maman est française. C'est ça, ma mère est française et mon père est américain. J'ai une petite question cinéma. T'es passé de Stranger Things à Loki. Et je suis également journaliste. Et maintenant que tout ça est clair, on passe à la suite. Alors je vous le dis tout de suite, je vais pas jouer la carte du fan de la première heure parce que pour moi, qu'on aime quelque chose depuis 20 ans ou depuis 2 ans, on a exactement la même légitimité. Mais dans mon cas, oui, je suis fan de la saga depuis 1998, 99. Tout ça pour dire que j'ai créé du contenu autour de la franchise par passion. Et pour ceux qui veulent parler d'argent, croyez moi, Stargate, c'est un gouffre financier. Ce n'est absolument pas rentable. Du moins dans ma façon de travailler. Organiser des rencontres avec les acteurs, le déplacement, le temps de travail en post-production. Si vous voulez un exemple que vous connaissez bien, la vidéo de Richard Dean Anderson à Marseille. Ça vaut dans les alentours des 500, 600 euros de frais de société. Si on compte le déplacement, le temps sur place et le travail en post-production. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et bien maintenant, on vous emmène vers la conférence de Richard Dean Anderson. Et bien c'est parti. Bref, cela étant dit, vous vous êtes sûrement aperçu que le contenu de la chaîne commençait légèrement à changer. Alors ce n'est pas du tout une question d'ordre financier. Mais tout simplement, je pense que j'ai fait le tour. Et il y a surtout un élément qui rentre en compte, c'est la cadence de production. Et cette cadence m'a fait réaliser depuis un certain temps que, bah en fait, je n'aimais pas ce que je faisais. Ça y est, le vent tourne. Ou du moins, je n'aimais pas la façon dont je le faisais. Avant d'être un créateur, bah je suis comme vous, je suis aussi un consommateur. Et j'ai réalisé qu'en temps normal, bah en fait, je ne regarderai pas ce que moi je produis. Non mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de débiles ? Parce que par exemple, quand je me pose sur YouTube, bah j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien être tranquille. Et switcher sur une vidéo de deux minutes, puis après rechercher quelque chose, bah en fait, je ne le fais jamais. Hormis si le sujet est vraiment intéressant. Et du coup, la cadence que je me suis imposée depuis maintenant trois ans, bah fait que je ne peux pas réaliser le contenu que j'aimerais. Parce que je n'en ai pas le temps tout simplement. Comme je l'ai dit, il n'y a pas que la chaîne, il y a aussi d'autres éléments en compte dans ma société. Et je ne peux pas maximiser tout mon temps sur la chaîne. Même si depuis trois ans, on a dépassé les 1000 vidéos. Ce qui est plutôt pas mal. Et puis pour être honnête avec vous, après mon séjour avec Richard Dean Anderson, j'ai eu, pas comme un gros passage à vide, mais un sentiment d'avoir accompli le maximum que je pouvais faire. Je me suis dit tout simplement, qu'est-ce que je peux faire de plus en fait ? Bah rien. Alors oui, entre temps, il y a eu Christopher Judge. J'y ai eu Vatieri Hearson. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Yaolana, Vatieri. Oh merci pour la vidéo. C'est super. Et on y va à Tahiti. Kate Willett. Hi Kate. Hi, bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Mais j'ai toujours eu ce sentiment que j'avais fait le max que je pouvais entreprendre. En même temps, je pense que vous serez d'accord avec moi, passer tout un week-end avec RDA, difficile de faire mieux. Et c'est l'une des raisons pour laquelle les interviews ont stoppé. Ce n'est pas la seule raison, je vais y revenir, parce que c'est pas par manque de disponibilité d'acteurs. À ce sujet-là, je me plains pas, j'ai quand même la chance de pouvoir contacter à peu près qui je veux, quand je veux. Mais pour vous dire, j'ai pas très bien vécu les dernières interviews. Parce que j'avais le sentiment de rien apporter de nouveau. Tout a été dit depuis des années. Et l'un des problèmes pour intéresser la majeure partie du public, je dis pas tous, je dis pas forcément vous. Mais pour intéresser la majeure partie du public, il faut poser des questions bateaux. Comme, c'est quand la nouvelle série ? Est-ce que vous aimeriez y participer ? Vous voyez un peu ce genre de questions ? On connaît évidemment la réponse. Oui, par exemple, Colin Cunningham lui a dit qu'il, par exemple, laisserait bien sa place aux jeunes. Je ne sais pas. Et la raison pour laquelle je dis que je ne sais pas, c'est parce que je n'aime pas le show. Mais en règle générale, vous vous attendez aux réponses. Forcément qu'un acteur ne va pas vous dire qu'il n'a pas aimé la série, qu'il n'aimerait pas refaire. On s'attend aux réponses. Qu'elles soient honnêtes ou non, on sait très bien ce qu'ils vont répondre. Ça m'embête de monopoliser le temps d'un acteur pour, au final, poser des questions bateaux. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne poses pas des questions qui t'intéressent ? Parce que je pense que vous n'aimeriez pas. Parce que c'est chiant. C'est des questions techniques ou c'est des questions qui n'ont peut-être rien à voir avec la série. Donc, en fait, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place et puis je ne pense pas que la majorité des gens perdraient leur temps à écouter ça. Et puis, il y a un autre sentiment qui rentre en compte, c'est que j'ai beaucoup de respect pour ces acteurs-là. J'ai beaucoup de respect pour tout ce qui a été autour de la franchise. Je n'ai pas envie de leur donner ce sentiment que je suis un pimpin parmi les pimpins qui va encore leur poser la énième fois la même question. Donc, voilà une des raisons pour laquelle il n'y a pas d'interview depuis un moment. Je crois que la dernière, c'était Kate Willett au mois de janvier. Pour vous avouer une chose, oui, c'est la vidéo des confidences. Ça fait à peu près un an que moi et Tony Amendala, on avait convenu de faire une interview. Ouais, on s'est déjà parlé plusieurs fois. On s'est rencontrés également et il m'avait dit qu'après la grève des acteurs aux Etats-Unis, on la ferait tout simplement. La grève s'est finie et en fait, je ne lui ai jamais reproposé. Putain, il est fort ce con. Comme je viens d'expliquer juste avant, j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là et je n'avais vraiment pas envie de lui faire perdre son temps. Et si on doit parler de l'avenir de la chaîne, sachez que ça fait de nombreux mois que je réfléchis à quelque chose de pas très cool. Je réfléchis simplement à fermer la chaîne. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la lassitude, mais peut-être l'envie de voir autre chose, l'envie de passer à autre chose. Alors juste une petite info, je ne suis pas un dinosaure de YouTube, mais de tête, je crois que la première vidéo que j'ai postée, ça doit être en 2009. Je n'ai pas toujours eu la même chaîne, je me suis occupé de plusieurs autres projets, mais ça fait un certain temps que je fais ça. Mais ouais, ça va faire à peu près 15, on va dire 14 ans que je suis sur la plateforme. Donc oui, j'ai pensé à fermer la chaîne YouTube, ne pas fermer la société, parce que comme je vous ai dit, j'ai énormément d'activités à côté. Tout simplement parce que voilà la cadence que je m'étais imposée, etc. depuis maintenant deux ans. Quand même, vous avez quasiment entre 3 et 5 vidéos par semaine quand ça va bien, que ce soit les shorts, les lives, etc. Et j'en ai beaucoup parlé à plusieurs autres créateurs comme Stargate Explorer. Tu veux te voir ? Un puzzle ? Faut trouver les autres pièces. Ou encore même Yann de 12 parsec. Tu sais, Marco, je vais te dire quelque chose. Marco, on se voit ce week-end. J'en ai parlé pour avoir leur ressenti, leur avis, etc. Et ça a trotté un peu dans ma tête pendant un certain nombre de temps. Et au passage, j'en profite également pour remercier encore une fois Yann, parce qu'on n'a peu l'occasion de se voir. Mais mine de rien, il se rend toujours dispo pour quelques conseils ou même pour apporter son aide. Et c'est toujours appréciable d'avoir du soutien. Donc en fait, je ne sais plus, Marco, je ne sais plus exactement ce que c'est. C'est lui qui me l'a fait. E2PZ, c'est ça. Donc, mon Marco me l'a fait. Il me l'a imprimé en 3D en me rajoutant du violet en plus et en me faisant un petit 12 parsec qui est là. Donc, mon Marco, je te remercie encore. Alors, c'est évidemment très laid. C'est laid. C'est d'une laideur absolue. Une laideur même repoussante. Mais ça fait plaisir. Je le garde. Si vous voulez, moi, à partir du moment où c'est gratuit, je prends. Alors, si vous l'avez compris, désolé pour mes détracteurs, mais non, je ne vais pas clôturer la chaîne. Ça va continuer. Le contenu va sûrement être diversifié, peut être moins régulier, mais beaucoup plus travaillé. Et puis, pour vous donner quelques infos, il y a du gros contenu qui va arriver sur la chaîne, comme les 30 ans de la série Stargate. Il y a aussi du contenu un peu plus personnel qui va sortir, comme le harcèlement. Ouais, ça va piquer. Il y aura également un gros format avec Richard Dean Anderson qui est en préparation, mais là, franchement, c'est beaucoup de travail. J'espère pouvoir vous le sortir avant la fin de l'année. Et puis, comme il ne faut jamais dire jamais, je vous offrirai une ultime interview avec Tony Amendola qui va se tourner dans les prochains jours. Donc, si vous l'avez compris, la chaîne, le contenu risque de changer, mais pour mieux avancer. Sur ce, prenez soin de vous.